Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de la signature de Baïsengour Baki Shamsudinov au PFL. On va parler de sa signature qui a été annoncée hier. Ça y est, c'est officiel, il a signé pour 5 combats avec le PFL. Donc voilà, on va parler de ça, de son futur, de ses camps d'entraînement qu'il va faire cet été, d'une revanche face à Cédric Doumbé. J'en ai parlé hier pour ceux qui étaient là sur mes vidéos et mes lives. Donc voilà, on va parler de tout ça, mettez-vous bien. On s'assoit, petit repas, petit goûter, petit café, ce que vous voulez. Comme d'hab, on like, on commente, on s'abonne, ça fait plaisir. Le café e-sport qui me follow, merci frérot. Bien sûr, je le savais frérot, mais je ne pouvais pas le dire, vous comprenez bien que je ne peux pas dévoiler ce genre d'info. Ce n'est pas à moi de sortir l'info, entre guillemets. Je ne suis pas un média ou quoi que ce soit. Voilà, en tout cas, on se met bien, on va parler de tout ça. Ce serait malicieux, j'avais le chapeau. Qu'est-ce que je voulais dire à ce niveau-là ? Donc, Baïsangour qui signe au PFL pour 5 combats. Gros contrat, juteux. On va essayer d'aller dans les détails à ce niveau-là. Donc, gros contrat avec le PFL, 5 combats, donc un multi-fight. Donc, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent en jeu, énormément d'avantages via le PFL. Bien évidemment, il y a eu des négociations avec l'UFC. Il y a eu quelques négociations avec le KSW. Ça a pris un peu de temps parce que voilà, on cherchait en fait, son équipe de management cherchait ce qui était le mieux pour lui. Il y a eu des négociations bien évidemment avec l'UFC, des discussions, etc. Thomas Flasco, depuis quand c'est fait pour savoir depuis quand vous nous prenez pour des cons ? C'est quoi cette question, Thomas ? C'est quoi cette question ? Après, il y a eu des discussions depuis un moment. C'est juste que ça a été officiel depuis peu de temps. Combat avec Dombé, ce sera le dernier des 5 ? Non, franchement, on ne sait pas. On ne sait pas encore. On ne sait pas du tout. On n'a pas encore de visibilité sur le prochain adversaire que prendra Baïsangour. Même du prochain combat encore, bien évidemment. On a une idée de à peu près quand ce sera. Mais on ne peut pas exactement vous donner une date précise. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, signature au PFL, gros contrat. Oui, les commissaires, les 5 combats vont s'étaler sur 2 ans. Du coup, à peu près un an et demi, 2 ans, grand max. Foucher de son salaire ? Non, je ne peux pas parler, les gars, de ça encore. Bien évidemment, ce n'est pas à moi d'en parler, du salaire. Mais c'est très, très, très intéressant. Pour un mec de 22 ans, franchement, ça a cassé la tirelire du côté du PFL. Oui, comme ça, le vendeur de gazouze, ça vaut quoi ? Après, comme je l'ai dit, je vais le dire cash. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont, que ce soit sur YouTube ou peu importe, ils vont me dire oui, mais Ani devait aller à l'UFC. Bien évidemment, les gars, Baïsangour, lui, son objectif, c'était d'aller à l'UFC. Son objectif, c'était l'UFC. C'est toujours son objectif. Et lui, il voulait aller à l'UFC. Son équipe, ses frères, son management, lui a conseillé de patienter, de faire ses armes au PFL, de prendre un bon salaire. Parce que, rappelez-vous les gars, vous allez le voir dans les vidéos qui vont sortir, le fait de pouvoir progresser à l'étranger, d'aller s'entraîner à l'étranger, ça coûte de l'argent. Et bien évidemment, pour s'entraîner à l'étranger, tu ne vas pas prendre jusqu'à 5000 euros dans tes poches et partir. Non, des fois, c'est plus long, ça coûte plus d'argent, il faut payer les coachs, les sparring partners, les salles, l'hébergement, les vols. Surtout que tu ne pars pas seul, entre guillemets, tu pars avec une petite équipe. Et tout ça, ça coûte de l'argent. Et si tu signes avec l'UFC et qui te donne un salaire pas incroyable, malheureusement, tu ne peux pas faire ce genre de choses. Tu es obligé de rester en France, des cantonais en France. Donc honnêtement, ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup. Et c'est pour ça que sa team lui a conseillé de prendre l'offre du PFL. Elle est très intéressante au niveau financier, au niveau aussi du respect, entre guillemets. Là, ils ont vraiment, ils se sont excusés par rapport à ce qu'ils ont fait, etc. Ils ont vraiment respecté Baye Sangour sur les termes, on va dire, du contrat, sur les aménagements qu'ils vont mettre en place. Donc voilà. En plus, là, il y a la réunification avec le Bellator. Donc il y aura de belles oppositions à mettre en place. Et dans le roster 77 PFL-Bellator, il y a du haut niveau. Ce n'est pas l'UFC, c'est sûr les gars. Mais il y a quand même du bon niveau. En plus, en France, on a du Abdoum, maintenant, on a du Cidre Dumbé, Ibrahim Amané, Baye Sangour. Ibrahim Amané, lui qui fait le tournoi, Europe. Et en face, on a des mecs du Bellator, des mecs du PFL. On a du Malatov, on a du Jason Jackson. Voilà quoi. Bien évidemment, ce qui est dommage, je vois, c'est la qualité des events. Mais maintenant, ils veulent vraiment faire des gros events en France. Et avec des grosses cartes, quoi. Je te vois bien avec Billy, Amine Mathieu, etc. Pourquoi tu dis ça, frérot ? Alors, je régulier un peu vos messages. Il a été payé pour le combat de Mars, déjà. Je n'en ai pas reparlé de ça depuis, honnêtement, les gars. Je vais être honnête avec vous. Ils s'entraînent ou non, maintenant ? Mais pour le moins, là, il s'entraîne de son côté vers Shingenheim pour sa boxe anglaise. Après, il est toujours à Geno, Sarbourg. Mais là, il va partir au Canada s'entraîner sûrement avec JSP, peut-être au Tristar, peut-être avec Béterbiev. Il y a de fortes chances qu'il s'entraîne avec JSP et au Tristar, avec Firas. Et peut-être avec Béterbiev. Je pense qu'il n'y aura pas de combat cet été, les gars. Ok, frérot, pas de souci, je comprends. Tu penses que cette année, il va faire combien de combats pour toi, l'idéal ? Franchement, s'il fait un combat, là, c'est bien, quoi. Salam, ouais, ça sort du bac, on regarde le live direct, tant bien. Ah ouais, c'est les épreuves du bac, aujourd'hui ? C'est fini le Factory ? Ben, je pense que oui, les gars. Il n'y a pas trop... Enfin, il n'y a pas trop d'intérêt de rester là au Factory. Actuellement, je parle. Tu penses que ce sera quand la revanche face à Dumbe ? Aucune idée, les gars. Aucune idée de la revanche face à Dumbe. On n'a pas encore de visibilité ou de signature. Ça se fera quand ça se fera, quand ça sera intéressant. Bien évidemment, il faut que ce soit une carte en France. Que ce soit une carte en France. Mais voilà, grosse signature au PFL. Après, je sais qu'il y aura des déçus vis-à-vis de l'UFC. Mais comme je le dis, les gars, c'est comme moi, quand je parle de Saladin. Moi, je voulais le voir à l'UFC ou au PFL. Il a signé au KSW. Je ne suis personne pour lui dire ce qu'il va faire, ce qu'il doit faire ou pas. C'est lui qui s'entraîne, c'est lui qui prend les coups, c'est lui qui fait les pesées, etc. Et l'objectif final, ça reste l'UFC. Donc là, il va faire son chemin au PFL. Prendre beaucoup d'argent, prendre beaucoup d'expérience, progresser surtout. Mais au moins, quand il va arriver au PFL, au LFC, ce sera un autre combattant. La ceinture, c'est faisable en ce combat. S'il fait des gros finishes. Oui, parce qu'il est déjà un 0 au PFL. Donc, s'il fait des gros finishes, il fait même... Je pense, s'il a ses trois prochains combats, il finit, il gagne. Potentiellement, il peut avoir la ceinture pour son quatrième combat. Enfin, son cinquième combat, pardon. Il a déjà, au PFL, déjà un combat, quoi. Pourquoi tu ne fais pas une chaîne YouTube ? Si j'ai une chaîne YouTube, les gars, c'est Nabil Takali, les gars. Là, je stream aussi sur Twitch. Mais toutes mes vidéos, elles sont sur YouTube, les gars. Il est jeune, il attend exactement, les gars. Tous les cas UFC ou PFL, ça leur est vanné en disant qu'il combat des plombés. Donc, autant prendre des no-names pour des casiers. Prendre tel de l'XP et grossir son palmarès. Après, attention, les gars. Ce n'est pas le niveau UFC, c'est sûr. Le PFL, mais il n'y a pas des no-names, les gars. Attention, le roster 67 commence à vraiment être intéressant. Non, pas de date encore, les gars. Je sais à peu près qu'il va combattre, mais je ne peux pas vous donner cette info. Tu fais des vidéos gaming ? Non, pas de vidéos gaming. C'est là, Crioto, qu'il était là pour l'argent. Ah, ok, ok. Ok, ok. Qu'est-ce que je voulais dire ? Sinon, c'est vrai que son salaire restera constant, qu'il gagne ou qu'il perd. Ça, je ne sais pas. Honnêtement, je n'ai pas les tenants, les aboutissants du victoire ou défaite au niveau du contrat. Honnêtement, ça, ce n'est pas le truc où je discute avec lui à ce niveau-là. Non, je n'ai jamais dit que le roster était... Après, là, attention, ça me saoule. Attention, frérot. J'ai dit que le roster du PFL n'était pas intéressant. Mais avec le Bellator et la réunification, ça devient intéressant. Ce n'est pas l'UFC, après, c'est sûr. C'est sûr que ce n'est pas le top 15 ou le top 10 à l'UFC. Mais Jason Jackson, c'est solide. Abdul, c'est solide. Oumalatov, c'est solide. Il y a quand même des gars solides dans le top 5, top 10, PFL, Bellator, les gars. Je le vois. Fersakar au PFL, zéro intérêt d'aller à l'UFC. Après, lui, il veut aller à l'UFC quand même. Lui, il veut quand même aller à l'UFC. Il veut quand même finir champion de l'UFC. D'ailleurs, c'est là où il y a les meilleurs. Donc, il faut fortement aller à l'UFC. Selon toi, comment ça se fait que les gens s'attachent autant au personnage de Baki pour qu'il ait cette hype ? Je pense que le fait qu'il s'exprime bien, qu'il est jeune, qu'il est invaincu, qu'il ait cette assurance aussi. Ça joue beaucoup. J'en ai déjà parlé au Samsung en début de stream. Lui, il veut toujours l'UFC. C'est son management et son équipe qui lui a dit « Prends du recul, regarde ce qu'on te propose. » En fait, le truc, c'est que quand tu es combattant, l'objectif, c'est de te focus juste sur tes entraînements et tes combats. En fait, progresser, etc. Ton management, ton équipe, elle, elle te permet, soit sur le coaching, etc., de t'aider sur le coaching. Le management, lui, il t'aider à vraiment créer une carrière. Je vous explique pourquoi. Imaginons, là, il va à l'UFC. Il va à l'UFC, il signe à l'UFC. Potentiellement, il aurait signé une short notice à quatre semaines face à un bourbier, etc. Tu gagnes, on va dire, tu gagnes. Imaginons, tu gagnes, finish ou pas finish. Bon, ok, tu fais ton truc. Mais quand tu arrives à l'UFC, que tu es déjà une superstar, que tu maîtrises l'anglais, que tu es à l'aise à l'anglais, que tu peux faire des interviews en anglais, que tu peux parler en anglais à la fin du combat. Mais là, déjà, les Américains, ils vont t'apprécier. Parce que quand tu n'es pas Américain, déjà, l'UFC, ils ne t'apprécient pas ou ils ne te suivent pas parce que c'est normal et ils n'ont pas que ça à faire. Et l'UFC met en avant les Américains. L'objectif, en fait, c'est de se faire connaître à l'international via le PFL, via les camps d'entraînement qu'il fera au Canada, qu'il va faire aux États-Unis. Et, bien évidemment, vu que le PFL le paye très, très bien, il va pouvoir se les permettre, ces camps d'entraînement. S'il avait signé à l'UFC, honnêtement, financièrement, ça aurait été au bout d'un moment compliqué de faire beaucoup de camps d'entraînement à l'étranger, surtout aux États-Unis. Parce que les grosses salles aux États-Unis sont dans des villes assez chères. Osamsoul, je ne sais pas ce que tu as, frérot. Déjà, je vais te dire un truc cash. Entre guillemets, Bay Sangour, il fait ce qu'il veut. S'il va aller au PFL, il va au PFL. S'il va aller à l'UFC, il va à l'UFC. Je ne sais pas pourquoi tu as besoin de parler, en fait, comme ça, de dire qu'il parle un peu trop, il fait ce qu'il veut au niveau de sa communication. Je ne sais pas pourquoi, en fait, vous êtes aigri à ce niveau. Que vous soyez déçu qu'il n'aille pas à l'UFC, ça, ça s'entend. Ça, ça s'entend totalement. Bien sûr qu'à l'UFC, c'est toujours excellent. Mais si tu es aigri parce qu'il va au PFL, ça, c'est ton problème, frérot. Ben non, Osamsoul, il faut être aussi intelligent et savoir prendre du recul. Tu prends une décision de prendre... Je te donne un exemple, on te propose un short motis à trois jours. Tu sens que tu peux aller au casse-pipe, mais toi, tu y vas. Et ton équipe, elle te dit non, il ne faut pas y aller parce que tu as très forte chance de perdre, peut-être de te blesser et tu n'es pas prêt. Mais il faut savoir écouter ton équipe. Les athlètes intelligents, c'est ceux qui écoutent leur équipe. Non, je n'ai jamais craché sur le PFL. Moi, j'ai toujours dit que le PFL, ça n'avait pas le niveau de l'UFC. Et je le dis toujours. Je ne sais pas pourquoi, en fait, tu dis que je change de discours. J'ai toujours dit que le PFL, ça n'a pas le niveau de l'UFC. Et encore, ça n'a toujours pas le niveau de l'UFC. Et je ne pense pas, avant un très grand moment, ils n'auront pas le niveau de l'UFC. Là, avec la réunification avec le Bellator, ça reste beaucoup plus intéressant parce qu'il y a le roster du Bellator qui est beaucoup plus performant que le PFL. Après, ça ne reste pas l'UFC. Je le dis toujours. Donc, je ne sais pas pourquoi tu me dis que je fais un gros retournement de veste. Je ne sais pas, les gars. Après, que vous soyez déçus, moi, je comprends. Après, mais c'est chacun qui fait sa life. Je ne sais pas, en fait, frérot, je ne sais pas pourquoi tu fais une fixette sur ça. Leur top players au niveau de l'UFC. Mais Jason Jackson, je crois qu'il est top 5 ou top 6 en welterweight, toute organisation confondue. Prendre un 15 plus 15 à 22 ans alors que tu as une famille à nourrir, c'est chaud. Mais ce n'est même pas une question d'une famille à nourrir, là. C'est une question qu'à 22 ans, il a le temps. S'il y va à 24 ans ou 25 ans à l'UFC, ce n'est pas un problème, les gars. Il y a de fortes chances qu'il soit sur toutes les cartes du PFL en France. Non, il va rester en 77 pour le moment. C'est prévu qu'il reste en 77, les gars. Non, mais il s'en fout toujours de l'argent, les gars. Vous n'avez toujours pas compris, en fait. Je vous explique un truc. Payson Gour, lui, ce qu'il veut, c'est combattre. Combattre les meilleurs, donc combattre à l'UFC et prendre la ceinture de l'UFC, les gars. Je vous explique un truc. Il y a eu les discussions vis-à-vis de l'UFC, du PFL. Son équipe gère, en fait. Ton management, il gère les discussions. Ils en ont conclu que la meilleure option, c'était le PFL, les gars. Financièrement, au niveau du respect et au niveau de la construction de carrière, les gars. Après, si vous ne voulez pas me croire, c'est votre problème, les gars. Je te jure, je ne sais pas ce qu'il a. Ossam Soul, on dirait qu'il est énervé parce que Payson Gour a signé au PFL. On dirait que c'est lui qui devait signer à l'UFC. En plus, il écrit en majuscule, c'est ça qui est marrant. Je ne sais pas pourquoi, Charamod. Mais ça, je le savais qu'il allait y avoir des mecs comme ça. Salut la catégorie Walter du PFL et Coriace. Esso, Clément, Marcoum. Il y a énormément de Tchétien, d'Agestané, ça va se passer comment ? Je pense qu'avec les Tchétiennes, il ne va pas combattre. Après, je ne pense pas qu'il y en ait tant que ça non plus. Ouais, si Ossam Soul le dit, je pense qu'il faut écouter Ossam Soul, les gars. En fait, je sais que des mecs Ossam Soul, il y en aura plein. Au final, il n'a pas parlé pour rien, il a dit au UFC ou rien, il a choisi l'argent, mais il a bien raison. C'est un prochain combat MMA et avant ou après la revanche avec Owen ? Je ne sais pas, les gars. Après, ce n'est pas officiel, officiel, la revanche avec Owen, frérot. Non, je ne sais pas où tu vas en venir, Ossam Soul. C'est Dagestané, je crois, au Malatov et Mago. Ouais, moi aussi, je crois que c'est Dagestané, au Malatov et l'autre. Qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Ouais, après, cet été-là, il part au Canada. Donc, comme je vous ai dit, sûrement, Georges Saint-Pierre, peut-être Ristar, peut-être Béterbiev. Et après, aux États-Unis, les gars. Histoire de faire un peu les dents, de tourner avec du top, top, top UFC. 117 kilos. Il faut d'aller dans les grosses salles américaines. De aussi travailler son anglais. Parce que là, il part, si il part à Montréal, etc. C'est Québec, donc, c'est normande francophone, entre guillemets. Donc, il ne va pas forcément bosser son anglais. Mais aux États-Unis, il faut qu'il bosse son anglais, ça, c'est sûr. Comment ça se passe pour les combattants ? Il paie les training camps avant le combat ou après ? Et les salles où ils sont les rémunérateurs ? Ah, il faut payer direct. Il faut payer direct. Non, c'est des managers. Europe, c'est eux qui gèrent Toporia, par exemple, en Europe. Tac, tac, tac. Non, ce n'est pas une Cédric Bisse avec la vidéo, les gars. Ce n'est aucun rapport, les gars. Potentiellement, il peut combattre avant la fin de l'année. Oui, bien sûr. Bien sûr, les gars. Mais moi, les gars, j'ai jugé les choix de Cédric Doumbé. J'ai dit, en fait, il voulait taper l'UFC, mais on sait très bien que Cédric, il n'ira jamais à l'UFC, les gars. Et tant mieux pour lui, si ça lui va très bien. Moi, je sais, je suis sûr que Baïs Angour ira à l'UFC. Parce que lui, je vous le dis, moi, à chaque fois que je le vois, qu'on a des discussions, etc. Il me dit, moi, en soi, je m'en fous concrètement de l'argent. L'argent, c'est un bonus, ça permet de mettre bien ma famille. Moi, l'objectif, c'est de me battre face aux meilleurs combattants, en fait. Moi, je sais ce qu'il veut, en fait, c'est battre les meilleurs combattants. Mais après, maintenant, ce n'est pas en claquant des doigts, en disant, je veux être le meilleur combattant de la planète, que tu y arrives. En fait, ça prend du temps, il faut créer une bonne carrière, il faut qu'il te respecte, etc. C'est possible qu'il fasse un title shot en cinq combats. Il gagne tous ses combats, c'est sûr, parce qu'il est déjà en zéro au PFL. Je ne sais pas si tu es rire, mais le contrat avec le PFL s'exclut d'une apparition à l'UFC Paris. Oui, 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 Ricop. Là, tu signes au PFL, tu ne peux plus combattre à l'UFC. Ah, mais ils vont changer le truc avec le PFL. C'est fini les tournois avec la réunification avec le PFL. Je crois qu'ils vont faire un système où, un peu avec un ranking à l'UFC. Parce qu'en fait, c'est trop compliqué, le format tournoi. En fait, le format tournoi, quand il y a des blessures et tout, des remplacements, ça rend trop le truc relou. Oui, actuellement, il y a le tournoi, mais là, il ne va pas faire le tournoi, il va faire des super fights. Donc, ne vous inquiétez pas, on va le voir en France, je pense. Honnêtement, c'est très intéressant de combattre en France, que ce soit pour le PFL. Par exemple, tu mets une carte, je ne sais pas, d'Omba Main Event, Baki en Main Event, tu fais remplir une salle, ça, c'est sûr. Il y a quand même des gros noms en 77, les gars. Je ne sais pas, par des princes, les gars, il ne faut pas abuser. Abdoul, comme je l'ai dit, et du Jason Jackson. Il faut penser aussi au roster Bellator. Bien sûr, il y a une proposition de l'UFC. C'est quoi les deux rosiers ? Roster, oui, ils vont être mélangés, les deux rosters. Je ne sais pas pour la revanche contre Owen, les gars. Prenez Abdoul SVP. Je ne peux pas en parler, les gars, de la teneur des contrats. Ce n'est pas à moi de parler de la teneur des contrats, etc. Les gars, ça, c'est des trucs, ce n'est pas à moi de le dire. C'est son équipe de management qui va parler de la teneur des contrats, les gars. Surtout que ce n'est pas officiel, entre guillemets. C'est une discussion, quoi. Je sens que maintenant qu'il n'y a plus Fernand Lopez qui négocie pour les combattants, pour l'UFC, personne ne veut signer là-bas directement. Et même Fernand, je pense qu'il a du mal à signer une nouvelle personne dans l'UFC. C'est compliqué maintenant de signer à l'UFC, à part en short notice et tout. Ce n'est pas si évident que ça. En fait, c'est toujours pareil. Ça dépend de ce que tu veux à l'instant T, de ton âge, etc. Ouais, c'est son préparateur physique. Après, moi, je savais qu'il y aurait des déçus vis-à-vis de ça, mais ça fait partie du truc. Moi, je suis content pour Bay Sangour. Il va se mettre bien financièrement. Il y a pas mal de choses à faire, quoi. Ouais, mais Ricop, je ne peux pas, bien évidemment, dire des choses. Regarde, je t'explique un truc vis-à-vis de la revanche. Quand j'ai parlé des sommes pour la revanche, ça a été utilisé. Ça a été détourné, mes propos et tout. Donc, je ne vais pas donner des infos, entre guillemets, qui ne sont pas à moi de les dire, ces infos, par exemple. Son prochain combat, je ne pense pas que ce soit contre Doumbé encore, les gars. Après, on ne sait jamais. Ça a été trop, en fait, détourné, utilisé. En plus, vu que les gens, ils utilisent, ils vont utiliser une phrase, ils ne vont pas utiliser le contexte. La problématique, c'est qu'après, les gens, ils vont croire qu'on demande 500 000 comme ça, entre guillemets. Bref, les gars, je ne peux pas vous donner de salaire. Ce n'est pas à moi de le faire, en fait. N'oubliez pas que moi, je ne suis pas l'attaché de presse de Baïsangour. Donc, ce n'est pas à moi de parler de ça, les gars. Demande à chat, j'ai pété le salaire. Après, les gars, il est très, très, très bien payé, les gars. Franchement, c'est difficile de refuser un truc comme ça. Après, si je te donne une fourchette, tu vas me dire, ouais, ce n'est pas assez précis, etc. D'accord, qu'est-ce qu'un, si tu le dis ? Dis-nous non, les gars. Vous croyez que c'est la fête du slip, les gars, ou quoi ? Je vais tout vous donner. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, les gars. T'es un fou, toi. Tout le monde a quitté le MMA Factory. Il reste quand même des gens intéressants. Le MMA Factory, il y a Cyril, il y a William Gomis, les frères Younous Sauve. Il y a des mecs chauds encore, quand même, les gars. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis, honnêtement. Le MMA Factory, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça, il y a des cycles, les gars. Des fois, tu es au top, des fois, tu descends, après, tu reviens, etc. C'est... Ah. Nabil, tu penses que vous avez perdu des gens dans le train ? Peut-être, mais honnêtement, tu sais que c'est comme ça. Il y a des trucs... Regarde, je te donne un exemple. Adesanya, qu'elle a perdu contre Strikland. Il n'y a plus personne qui le... Enfin, plus personne, vous m'avez compris, mais il a perdu énormément de hype parce qu'il a perdu... En fait, si tu te dis, tu dois compter sur les gens pour faire tes trucs, tu ne fais plus rien, entre guillemets. Tu vois là, tu perds des gens pour en reprendre, etc. Nabil, n'oublie pas que Baki n'a pas fait la ceinture à resse à cause de toi, ce n'est pas une critique. Et c'est quoi le rapport Skara vis-à-vis de ça ? Je ne sais pas pourquoi, en fait, c'est quoi l'intérêt de se dire ce message ? Je ne sais pas. Tu sais, les gars, je vais vous dire un truc. Il n'y a que ceux qui font rien, qui ne se trompent jamais, Skara. N'oublie pas que dans la vie, toi aussi, tu feras peut-être des erreurs, tu vas te tromper, tu vas échouer. Et ce n'est pas grave, ça fait partie du chemin, les gars. Ça fait partie du chemin, tu vas rebondir et puis c'est tout. Mais voilà, comme on dit, il n'y a que ceux qui critiquent, qui ne connaissent pas forcément le milieu et qui ne savent pas de quoi ils parlent. Des ratés pesés, il y en a plein de gens qui en ont fait des pesés ratés, les gars. Hédric Dombé l'a fait des pesés ratés, Khabib l'a fait des pesés ratés. Il y a énormément d'athlètes qui ont raté des pesés. Mais ce n'est pas grave, les gars, ce n'est pas grave. C'est comme ça, c'est la vie. Récemment, Abou Bakar, il a raté la pesée. Mais ça fait partie de la vie. Des fois, tu as des problèmes de santé. Voilà quoi. En plus, je vais te dire un truc. Malheureusement, tu ne peux pas tout contrôler. Je ne suis pas là, moi, avec une seringue à lui enlever le poids, malheureusement. Il y a des trucs que tu ne contrôles pas. Mais parce que, après, ceux qui disent, oui, Nani, c'est ta faute et tout, c'est parce qu'ils ne connaissent pas, en fait, le principe. C'est parce qu'ils ne connaissent pas le milieu, ils ne savent pas comment ça se passe et tout. En fait, je ne l'en veux pas en soi. Je ne l'en veux pas parce que c'est la méconnaissance, souvent. C'est comme on dit, je préfère rater une pesée que forcer et que mon athlète, il finisse à l'hôpital ou que tu aies appelé un médecin, etc. C'est ça, le truc. Moi, je préfère toujours protéger mes athlètes. Je l'ai dit toujours, je protège mes athlètes en priorité, les gars. Très content pour Baki, il va prendre beaucoup d'argent. Et surtout, l'expérience et les gens qui parlent comme si Baki leur appartient sont très gênants. Après, comme je l'ai dit, moi, je peux comprendre qu'il y ait des gens déçus, mais ça n'a rien d'insulter ou quoi que ce soit, les gars. Parce que là, c'est ridicule, les gars. Vous pouvez dire que vous êtes déçus, etc., que vous voulez le voir à l'UFC. Ça, ce n'est pas un problème. Du coup, tu vas aller au Canada pour les prépas ? Je ne sais pas, les gars. Je ne sais pas, les gars. Nabil Owen est dopé, non ? Sûrement, oui, en grappling, les gars. Il n'y a pas de test anti-dopage et c'est de monnaie courante. Après, je ne dis pas qu'il est à 100% dopé. Mais il y a des chances qu'il le soit. Non, je ne pense pas qu'il y aura une revanche directe face à Cédric Doumbé, les gars. Je ne pense pas qu'il y aura une revanche directe. L'objectif, comme je vous l'ai dit, c'est de s'entraîner, de progresser. Là, il fait un gros focus sur son anglaise et son striking pour être beaucoup plus percutant, être beaucoup plus agressif, être beaucoup plus offensif. Parce qu'à 22 ans, tu as plein de choses à faire, tu as plein de choses à améliorer. Son grappling, sa lutte, ses transitions, son cage control, son sol, son anglaise, son striking. L'objectif, c'est de vraiment mettre l'accent sur la boxe anglaise. En vrai, ici, on est archi déçu, mais bon, on comprend qu'à 20 ans, la famille a conseillé de prendre l'XP du bif avant l'FC. On peut s'attendre à le voir en décembre, je ne sais pas encore, les gars. Tu penses qu'il y a beaucoup de dopés dans le MMA ? Tu en as déjà vu ? Oui, bien sûr, j'en ai déjà vu. Il y en a beaucoup. Il y a la FLD qui en a parlé. Récemment, ils ont sorti une sorte de petit rapport. Comme quoi, je crois que le MMA, c'est un des sports où il y a le plus de dopés en France. Après, attention, les gars. Oui, je suis préparateur physique. Attention, les gars. Il ne faut pas croire qu'à l'UFC, quand tu arrives à l'UFC, tu tombes face à des tueurs à gages de fous hors top 15. L'UFC, il n'y a pas non plus de très bons combattants. Je ne dis pas le contraire. Mais il ne faut pas croire que c'est tous des tueurs à gages. Il est comme ça, frérot. C'est quoi le pourcentage de dopés en France ? Je ne sais plus exactement sur le rapport. Je n'ai pas envie de dire de bêtises. Oui, après, bien évidemment, quand je vois des gens qui le comparent à John Jones, je me dis les gens quand même, ils sont forts. Mais tant mieux, en vrai. Vous me le comparent à John Jones qu'un mec claqué, tu vois. Si j'avais été sérieux, j'aurais été champion de l'UFC. Ouais, c'est la même phrase que j'aurais pu être pro et je me suis fait les croiser. Tu popes sur ma Twitch ? C'est quoi ça, FIP Twitch ? Mec, ils ne sont pas des tueurs. Ils sont très vite vus, ne t'inquiète pas. Comment ça, Thomas ? Chaque baquet d'hôtes de mes partenaires en préparateur sportif qui s'appelle Nabil, c'est toi ? Oui, c'est moi. C'est moi, frérot, je pense. Après, je ne sais pas de qui tu parles. Après, les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà, c'était juste pour vous faire un petit compte-rendu. L'objectif, là, c'est que Baïsangour, il progresse, il devienne beaucoup plus agressif, beaucoup plus percutant. Il apprend l'anglais que ça devienne, on va dire, une superstar en dehors de la France parce que le marché français, maintenant, entre guillemets, c'est OK. Mais maintenant, il faut passer à l'international. Il peut combattre au PFL et au Bellator. Parce que le Bellator a parti au PFL, maintenant. Donc, il peut faire les deux, quoi. T'as bossé avec Gendouzi, j'ai vu une photo sur Insta. Ouais, ouais, on a fait pas mal de séances ensemble. Nabil, n'acceptez pas s'il n'y a pas de coudes. Ça, c'est vrai que je n'en ai pas trop parlé. Mais au niveau des coudes, est-ce que ça va changer ou pas ? Je ne sais pas, les gars. Je ne sais pas si ça va changer ou pas. En tout cas, pour le format tournoi, je crois que ça va toujours rester sans les coudes. Désolé, les gars, j'ai soif. Gourdoko, vous connaissez la musique, les gars. Vous savez très bien que vous allez vous faire allumer. Maintenant, il faut juste être performant à tes discours UFC. Les gars, Thomas, frérot, arrête de croire que les gens, ils ont peur d'aller à l'UFC. Parce qu'ils ont peur des combattants. Je crois que Baki, il a peur des gens à l'UFC. Il faut arrêter de croire. Il faut arrêter de croire que les mecs à l'UFC, c'est tous des tueurs à gage, les gars. Il faut un peu se réveiller, Thomas, frérot. D'ailleurs, le poteau Clean Camer, il est où, le frérot ? Depuis la position, je ne sais pas. Pas de nouvelles, les gars. Pas de nouvelles, les gars. Pas de nouvelles à ce niveau-là, au niveau de Clean Camer, les gars. FR. Oula. FRM Europe, c'est du lourd. John Jones, Toporia, Masvidal, Beysangor. Ils ont fait les bons choix. Il y a des gros mecs qui sont passés là-dessus. C'est ça qui est top. En plus, l'avantage d'avoir Toporia, c'est que tu as des connexions en Espagne, tu as des connexions aux Etats-Unis, etc. C'est ça qui est intéressant. C'est que tu vas pouvoir utiliser ce réseau pour tes camps d'entraînement, pour avoir des contacts. Par exemple, le fait d'avoir signé au Polaris, d'avoir fait ce short notice au Polaris, c'est grâce à ça aussi, au contact que tu as. Thomas, frérot, je vais te dire un truc. Thomas, ce n'est pas toi qui dicte les carrières des combattants. Si là, il estime que, et son équipe estime qu'il faut aller au PFL, il va aller au PFL. Et s'il y va plus tard à l'UFC, il ira plus tard à l'UFC, les gars. Oui, il a pris un biais au Polaris, les gars. Si j'ai bien compris le projet pour ses entraînements, c'est Canada, Etats-Unis, stage avec Thomas Louberson, puis c'est quoi, FMC ? Depuis tout à l'heure, au Samsung, j'ai expliqué. J'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas, frérot. J'ai expliqué le principe. Wesh, Electro, ça vaut quoi. Question au sujet. Mais dans ton métier, il faut continuer à effectuer des formations en contenu. C'est bien figé à ce niveau-là. Il faut se former régulièrement, ça c'est sûr. Après, il y a des périodes où tu vas te former et d'autres où tu es plus sur le terrain à pratiquer. Ah ouais, je vais t'attraper, frérot. Ça va, Thiago, on forme ? Les gars, s'il vous plaît, Hermès reste respectueux quand même. Je veux bien qu'on rigole ensemble et tout, mais n'oublie pas, tu parles à un frérot, à moi. Donc, les mots comme ça, il faut éviter. Je n'ai pas regardé House of the Dragon encore, les gars. Je n'ai pas le temps de regarder. Pas qui avec JSP ? C'est plus pour progresser, les gars. Travailler avec JSP, c'est du haut niveau. C'est du haut niveau. Ça va, tranquille, j'ai une question. Sur les cinq combats signés, tu penses que stratégiquement, Dungbe se fait en premier ou en dernier ? Car s'il fait en premier et qu'il gagne, il peut aller rapidement à la ceinture. Je ne sais pas, honnêtement, frérot. Je pense qu'il y a toujours le combat avec petits de prévus. Ouais, frérot, tu es déçu, mais tu n'es pas obligé d'utiliser ce genre de mot, tu vois. C'est comme si moi, je parlais d'un pote à toi et je le traite de Zoulette. Je ne pense pas que tu vas accepter, frérot. Vous pensez, les gars, toujours pareil, le respect, c'est important. Non, moi, je ne suis pas déçu, frérot. Pourquoi je serais déçu ? Je ne suis pas déçu, au contraire, je suis content. Il va se mettre bien financièrement, il va pouvoir s'entraîner tranquillement et petit à petit, il va progresser, les gars. Il a 22 ans, les gars. Il a 22 ans, il a toute sa carrière devant lui, les gars. C'est une boîte de management, le FRM Europe, les gars. Pourquoi aujourd'hui, tu dois t'expliquer sur le choix de management ? C'est belle pour t'expliquer à toi, parce que tu n'as pas l'air de comprendre, frérot. Sauf Insta, tu as d'autres moyens pour te contacter ? Twitter, TikTok, aussi en DM, bien évidemment. Les gars, c'est parce que vous n'êtes pas pro, mais l'UFC, tout le monde en rêve, mais tout le monde rêve aussi de vivre aisément de son sport, donc meilleur choix de carrière, sachant qu'il n'est pas encore à ses murs, il y a des années devant lui pour se perfectionner, il ne faudra pas qu'il se brûle les ailes pour rien, donc meilleur choix sportif et financier, les gars. Ouais, il va sûrement combattre cette année, oui. Du coup, le PFL va arrêter de privilégier ses adversaires ? Je ne sais pas, les gars, ça. Almeida en fait encore un pressing sur Twitter à Cyril, il ne comprend pas que Cyril refuse les lutteurs. Après, je pense qu'il y aura forcément, ça va être Almeida, son prochain combat. Alors, alors, je regarde s'il y a des questions. C'est pas très rien, les gars. Baki va domber facilement maintenant pour moi. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Arouage Wesh, les gars. Ah, je ne sais pas, j'ai juste envie que Baki nous fasse une parnasse. Je n'ai pas trop compris. Les gars, je ne peux pas vous parler du salaire et tout. Bien évidemment, ce n'est pas à moi d'en parler. Ça, ce n'est pas à moi d'en parler. Il est autant éteint au sol, Cyril ? Je ne sais pas, les gars. Je ne sais pas, je ne suis pas à moi de juger. Je ne l'ai jamais vu vraiment tourner au sol. D'ailleurs, je n'étais pas là au début, ça devait être dur. Nabil, de générer des remarques, fait-il les débiles ? En fait, comme je l'ai dit, moi, en soi, ça ne me dérange pas que les gens, ils me disent « Oui, je suis déçu, j'aurais aimé le voir à l'UFC ». Mais c'est comme ça, ça fait partie du truc. Mais les gens qui parlent mal, je trouve que c'est compliqué. En fait, les gars, pour ceux qui n'étaient pas là au début du stream, je vous réexplique. En fait, Baiss Angour, là encore, il veut toujours aller à l'UFC. Mais ses frères, son équipe de management, ils lui ont expliqué. Bon, Baiss Angour, l'UFC, tu peux toujours y aller dans deux ans, ce n'est pas un problème. On a toujours des bons contacts avec l'UFC. On peut toujours négocier avec l'UFC. Là, l'objectif, c'est qu'au PFL, tu prennes beaucoup d'argent, tu progresses et tu deviennes une super star via le PFL, entre guillemets. Via le PFL, tu vas pouvoir en fait être respecté. Ils vont pouvoir te mettre sur des main event, des co-main event, des grosses cartes. Tu vas être bien payé, tu vas pouvoir t'entraîner aux Etats-Unis parce qu'ils vont bien te payer. Ça, ça va être intéressant. En début de carrière à l'UFC, malheureusement, tu n'es pas super bien payé. Ok, tu as peut-être des sponsors qui t'approchent, mais tu n'es pas mis en avant. L'objectif, c'est d'être vraiment mis en avant, de progresser, d'apprendre l'anglais, d'être à l'aise en anglais sur les interviews, tout ça, tout ça. Et moi, quand tu arrives à l'UFC, tu as déjà en fait ce petit statut de super star. Et si tu arrives, que tu as progressé, que tu arrives à mettre des finish, des gros finish, être beaucoup plus agressif, être beaucoup plus saillant, l'UFC va se dire tiens, tiens, on va miser sur ce gars-là. Il est à 24 ans, par exemple. Il est à, par exemple, 15-0. 24 ans, 15-0, tu rentres à l'UFC. Les gars, c'est très, très bien, les gars. Après, je peux comprendre que les gens ont peur qu'ils ressignent au PFL et tout. Ça, je peux comprendre, les gars. Mais je sais que Baye Sangour, lui, son objectif final, c'est d'être le champion de l'UFC. Alors, pourquoi cette explication, tu ne l'avais pas avec ceux qui ont fait ce choix avant ? Tu parles de qui au Samsung ? Donne un exemple. Imaginons, il a 200K actuellement et qu'il propose 450K. 500K. J'en mets le nom aussi. Mais je pense que si financièrement, il a mis de côté et qu'il est bien, ce ne sera pas un problème. Je ne sais pas, au Samsung, si tu parles de Doumbé, Doumbé, ça n'a rien à voir, les gars. Parce qu'on sait que Doumbé, lui, ne veut pas aller à l'UFC, en fait. Et Saladin, moi, j'ai toujours dit que Saladin, j'étais déçu qu'il n'aille pas à l'UFC. Mais que c'est normal qu'il prenne... S'il a pris 500 ou 600K au KSW, Abdoul, il n'a pas eu le choix, frérot. Bon, Abdoul, c'est que malheureusement, sa signature, il y a eu un problème et il n'a pas signé à l'UFC. Mais sinon, lui, il voulait aller à l'UFC. Donc, je ne sais pas pourquoi tu me parles d'Abdoul, je n'ai jamais parlé de ça. Et Doumbé, il n'a jamais voulu à l'UFC. Par contre, il a dit que ce n'était pas intéressant. Enfin, il a essayé de signer avec l'UFC. Mais ça ne s'est pas fait. On sait qu'il n'ira jamais à l'UFC. En disant, tu prends 300K x 5, crois-moi, tu voudras plus faire un long run face à des Bourbiers, non ? Il ne parle pas anglais. Que décision ? En France, ça ne sera jamais une star au UFC. On verra. Non, il n'y aura pas à l'UFC. Donc, je pense qu'il n'y a aucun intérêt qu'il y aille. L'anglais, ça s'apprend en plus. Exactement. Là, il va partir aux États-Unis cet été. il ya vraiment une revanche face à tomber dans le contrat après je sais pas si ça a été spécifié les gars j'ai pas le contrat sous les yeux il n'y a pas écrit marqué revanche avec dombey mais bien évidemment que si il y avait signé avec le pfl il y avait potentiellement faire une revanche avec dombey c'est dans le truc les gars qu'est ce que je voulais dire mon avis l'ufc voulait pas de baquis donc baquis remunieux pfl peut-être mais il ya peut-être peut-être pas surtout qu'il est tchétienne puis de laisser s'ils deviennent pas comme ramza tu ne deviendras jamais de permis ce sera comme alice kerov alice kerov il parle quasiment pas anglais c'est pour ça aussi et il se vend pas qui avait dit que c'était de plus en plus difficile de réussir c'est pesé selon toi dans deux trois ans qu'elle est ralif c'est une chaleur mon trat kt non parce qu'on on a revu et franchement la sa dernière pesée elle a été facile entre guillemets la diète était difficile mais le c'est super bien passé pire le frère va se mettre bien se fait content pour lui peu importe son choix mais après ça fait partie du jeu william quoi qu'il arrive tu peux faire les meilleurs choix possibles tu auras toujours des gens qui vont dire oui tu aurais dû faire ça et c'est c'est pour ça qu'il faut devenir une star aux us en fait pas venir il faut pas devenir star aux us un peu comme un toporien rabib un périra des mecs comme ça quoi il faut parler anglais par exemple je sais pas après il faut le style aussi qui va avec ou pour avoir des finishes faut être très très fort quoi c'est même nabil est ce que le maïs grillé mauvais pour une région perd de poids je le dis souvent les gars c'est pas forcément les aliments après c'est qu'on l'a dit après c'est sûr que le maïs pour la paire de poids c'est pas pas pourquoi tu veux du manger du maïs gris après si t'aimes ça mangeant de temps en temps ouais mais là t'inquiète pas vendeur qu'est ce dont a rectifié le tir on a rectifié le tir au niveau de la pesée en fait c'est juste en vrai pour la pesée face à clean camera on n'a pas eu beaucoup de temps en fait parce que vu qu'il était comme comme ça tchimaev ils s'entraînaient là-bas en fait ils ont fait un gros camp il mangeait bien il a pris de la masse musculaire en fait on verra hermès on verra on verra bien pas que peut-être les gens ils comprennent pas mais on verra bien ce que ça donne schindler c'est vraiment l'exemple du mec qui est à la fois le plus fort mais qui est un dur qui est pas le plus fort mais qui a une durature qui fait le show dans notre gars devient gros blaze ils rentrent par la grande porte à l'ufc à ce qu'il va s'entraîner avec gsp ça m'arrive beaucoup ouais il ya de fortes chances soit qu'ils fassent à quoi les gars je vais pas tarder je vais pas tarder les gars c'est possible de cibler la perte de masse graisseuse dans une paire de poids c'est très 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 compliqué en tout cas en faisant du sport etc quand t'es pas débutant non on va aller comme c'est l'un frérot la dernière je peux comprendre ce que tu dis mais moi je suis pas d'accord après je suis pas d'accord parce qu'en fait déjà si tu crois pas en toi tu te dis pas ouais je vais faire ça je vais faire ci déjà être champion de l'ufc si tu dis ouais je serai jamais un champion de l'ufc c'est sûr tu le sauras jamais quoi ça le truc c'est comme ça que ça se passe au niveau en fait si tu parles avec les champions tu parles tu discutes avec eux ils ont ils sont tous persuadés qu'ils vont être champions ou que c'est les meilleurs en fait tu vois il faut pas être débile non plus s'entraîner faut faire les causes et tout mais si tu te dis ouais ça va être c'est impossible c'est sûr tu arriveras jamais en fait parce que déjà dans ta tête tu te mets des barrières mentales tu vois c'est pas un délire de on va dire de david gogins je sais pas quoi faire 72 kg et combattre en 66 kg tu trouves ça léger non ça me choque pas après c'est toujours pareil ça dépend le niveau non d'un b c'est pas une star l'international il est connu en france principalement je crois en bas qui car ça dépend de lui mais devenir une star en ufc ça dépend pas de bas qui c'est là mais ça va pas devenir une super star en dehors de l'ufc mais ça sera plus le même qu'il est actuellement là on il a touché le marché français il a le marché français c'est validé maintenant l'objectif c'est touché à l'international en fait t'es pas au moins où il voulait signer avec l'ufc dombe ça n'a jamais été une star à l'international et c'était pas encore la super star que c'est que c'est aujourd'hui en fait non il sera pas en full time pour le moment c'est pas prévu est-ce que tu limites la prise de muscles de bas qui beland on travaille pas sa prise de muscles je perds juste la preuve du haut lingo gold pas il va le fait d'aller aux états unis et tout il va parler forcément anglais t'es obligé j'en ai parlé hier par rapport à la revanche baki d'oombe et un mot là où tu veux je dirais pas que c'est la plus dure au pfl la catégorie de 77 par rapport à l'ufc quand même mais je la trouve très compétitive après c'est mon avis perso après j'ai pas les infos sur le con à l'is j'ai pas les contrats les infos sur le contrat d'oombe et moi je sais pas combien il gagne d'oombe et honnêtement bah je suis pas d'accord ça me faut arrêter frérot je vais vous dire un truc tu parles tu parles de je vais te dire un truc tu as des gens aux états unis ils suivent le mma il n'y a pas tout le monde qui connaît cyril gamme par exemple après il ya suivre le mma et suivre le mma attention tu as des mecs qui suivent l'ufc quasiment tous les week-ends ça c'est des vrais fans mais t'as des gens ils regardent que les grosses cartes ou les gros combats les main event faut en fait le public est tellement différent vis-à-vis de l'ufc il ya plein de gens qui commencent connaissent pas cédric dombe et en dehors du de la france tu vois aux états unis tu leur parle de cédric dombe à part les fans de kickboxing en appel ils connaissent pas mais il ya des gens qui connaissent pas cyril aux états unis mais je te parle parce qu'il ya des gens ils suivent le mma depuis soit peu de temps soit qu'ils regardent que des main event les gars c'est juste que les gars en fait faut se dire que les gens se concentrent sur les américains moi je kiffe tombé mais même actuellement il n'est pas connu par la moitié des fans hebdomadaire de l'ufc c'est normal parce que déjà il n'est pas sur le circuit américain c'est un pan américain donc les gens vont pas le suivre quoi bon les gars je pense qu'on va s'arrêter là à part si vous avez des questions si vous avez des questions les gars les calmes et d'aïe veulent se mettre gain moi je suis pas sûr que almeda soit non plus une partie de plaisir pour face à cyril c'est la même nabil moi je suis dégoûté s'il devait y avoir remarqué entre bac et dombe non je fais des fois du gaming des fois la dernière fois j'exprime body cam ghost of tsushima j'ai peut-être comme le le dlc d'elden rick pardon franchement j'aime pas trop le mouton les gars comme viande j'aime pas trop les viandes fortement réfère le bœuf les gars je me suis embourgeoisé les gars non c'est sûr à 100% la signature au pfl les gars aura pas du fc paris là tu signes au pfl signé à l'ufc tant que ce contrat pfl nabil faut monter les tarifs mdr faut manger un peu de gâteau aussi après c'est plus aussi les compétences qui font que tu peux augmenter les tarifs plus t'es compétent et plus tu as de la demande plus tu peux augmenter les tarifs là je peux augmenter les tarifs parce que baïsangor il a signé au pfl car ça se passe pas comme ça t'as changé depuis que tu es sur twitter germain maintenant je mange du bœuf de kobe non je mange pas du bœuf de kobe les gars j'aimerais bien j'aimerais bien manger du bœuf de kobe les gars mais je sais pas si j'en ai mangé un jour en vrai du bœuf de kobe du wagou je crois que j'en ai mangé mais bœuf de kobe je pense jamais les gars baki d'umbe franchement je sais pas ça fait rêver que moi perso un baki va se bécler j'aurai 100 fois plus qu'il fait bon l'argent achète l'honneur et l'ambition de nos jours ah ouais Hermès arrête de nous faire le mec on dit tu vas me faire pleurer Hermès il parle comme Naruto bah en vrai tu gagnes un peu plus de renom donc tu pourrais en soi monter un peu les tarifs ouais je sais pas mais d'umbe il a signé pour combien de combats les gars je sais pas frère j'ai pas je suis pas le manager de d'umbe les gars ah ah well Mathieu et Hermès on dirait combien ça fait de Naruto il parle avec les musiquetristes derrière aïe 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 bon les gars je crois qu'on va se laisser là à part si vous avez des questions sinon on se laisse là les gars En tout cas les gars Dites moi aussi sur Youtube Est-ce que vous en pensez Je sais qu'il y aura des dessus Ça on le savait Mais c'est pas grave Dites moi ce que vous en pensez Etc Je sais pas si tu connais Parce qu'après je dois aller coacher les gars Manafas il était là Je vais pas à la piscine Depuis dimanche Je vais pas être à la piscine Qu'est-ce que je voulais dire Ouais bon les gars comme d'hab On va se laisser là Dites moi ce que vous en pensez Vis-à-vis de la signature du débat qui est au PFL Son camp d'entraînement qu'il va faire au Canada Comme je l'ai dit Sûrement avec GSP Peut-être au Tristar Peut-être avec Béterbiev Après il va partir sûrement aux Etats-Unis Non pas de prépa d'opage les gars Pas de prépa d'opage les gars Je touche pas à ça Bon les gars Ça m'intéresse pas Et voilà Si vous voulez un programme On se fait personnaliser C'est endemme que ça se passe Si vous voulez des programmes un peu plus classiques Vous avez programme au poids du corps C'est le programme Strong Programme en salle de sport Rise Préparation physique combattant Vous avez accès à tout ça Dans la description YouTube Ou dans mes liens en bio sur mes réseaux Comme d'hab Vous connaissez Big up à Hermès La gourde Oco les gars Pour boire l'eau du gange Gourde filtrante Au code Nabil 10 Vous avez 10% de réduction Surtout de votre commande Si vous prenez plusieurs gourdes Avec les filtres Vous avez 10% Et sur I1 Vous avez 15% Avec le code Nabil 15 Les gars Hermès je ne répondrai pas A ton message A tes pics En tout cas les gars Prenez soin de vous Faites du sport Profitez du soleil On se dit demain Pareil vers midi On parlera peut-être De Adesanya Duplessis Voilà On parlera de tout ça Les gars Et les gars Rappelez-vous Dans les messages Restez respectueux Restez respectueux Et n'oubliez pas Quand vous m'insultez Les gars Je prends du référencement A chaque commentaire Allez Big up les gars Merci à tous d'avoir été là Merci pour les follow Les subs Merci Hermès Merci au Samsung Sans pas la fausse Allez ciao les gars